Bonsoir Carole Duflo. Bonsoir. Donc nous sommes ensemble ce soir pour que vous nous présentiez votre nouveau livre qui va bientôt sortir, L'Entretemps et qui parle de l'art-thérapie en soins palliatifs. Alors quelques mots sur vous, qui êtes-vous Carole ? Donc moi je suis avantoire thérapeute mais aussi artiste peintre. J'ai exercé pendant 15 ans en soins palliatifs et maintenant je suis plus du côté de la maladie d'Alzheimer pendant quelques jours et je travaille également en résidence pour personnes âgées et en difficulté sociable. Et c'est très important pour moi d'avoir ces deux statuts qui sont étroitement liés. Je crois qu'on ne peut pas être art-thérapeute si on n'est pas artiste soi-même parce qu'il faut exercer sans cesse sa créativité pour mieux servir la prise en charge d'un patient et tout ce qui peut arriver pendant les séances. Donc alors pourquoi ce livre ? Donc en effet après 15 ans d'art-thérapie en soins palliatifs, j'ai décidé de quitter ce milieu qui était un petit peu lourd. Par contre ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile de quitter les équipes soignantes, l'espace de l'atelier. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour amorcer un travail de deuil. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste de peintre qu'on pourrait se dire que j'aurais pu teindre. Mais en fait je me suis plus dirigée vers l'écriture qui a été une évidence pour moi. Dans le sens où pour moi l'écriture c'est plus un travail pour une transmission, pour pouvoir rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont suivie pendant ces longues années. Et d'apporter aussi une nouvelle vision de l'art-thérapie en soins palliatifs. Et un livre c'est aussi un recueil de mémoire dans un contenu, dans un contenant qui m'a fait aussi beaucoup de bien. Et j'espère que ce livre pourra amorcer des tas de questions, beaucoup d'échanges et interroger l'importance de l'art-thérapie en soins palliatifs qui n'a pas toujours la place qu'elles veulent, qu'elles devraient avoir. D'accord. Et comment l'avez-vous conçu votre livre ? Alors j'ai conçu en me disant que ce serait comme une journée dans l'institution de soins palliatifs. Donc au départ j'ai travaillé beaucoup sur la rencontre avec à la fois le patient et l'équipe soignante dans un souci de pluridisciplinarité. Et à partir de là j'ai aussi écrit sur les indications thérapeutiques qui ont permis de pouvoir aller voir tel ou tel patient. Ensuite j'ai écrit beaucoup sur le processus créatif qui est primordial, la force de la création et la fonction symbolique de l'expression pour les patients. Après j'ai travaillé aussi sur le rôle et la place de l'art-thérapeute. Et pour finir j'ai travaillé, j'ai écrit sur le destin, la transmission et la perte des œuvres des patients. Et à qui s'adresse-t-il ? Alors il s'adresse à beaucoup de monde, notamment déjà pour les étudiants en art-thérapie, pour aussi les professionnels en art-thérapie, pour tous les professionnels de la santé et aussi pour les proches, les familles en deux yeux. Et pourquoi pas aux gens qui ont envie aussi d'avoir une réflexion sinon spirituelle et humaine sur la fin de vie ? Et pour finir, Carole, est-ce que vous pensez que l'art-thérapie répond à un besoin dans la société actuelle ? Oui, je pense qu'il y a un grand besoin dans le sens où la société actuelle a tendance quand même à daigner, à refouler tout ce qui peut gêner, notamment les personnes âgées, donc la vieillesse et la fin de vie. Car on est quand même dans un monde performant, de rentabilité et d'efficacité. Et je crois que tout ce qui est faible peut gêner ou apporter beaucoup d'angoisse aux personnes. Donc le fait de pouvoir peut-être apporter par la création accompagnée une part d'humanité à la santé, je pense que c'est primordial dans notre société. Et je me suis aperçue pendant toutes ces longues années, l'importance pour le patient de retrouver une immunité et aussi de se sentir autre qu'un malade, mais une personne à part entière. Merci beaucoup Carole Duflo. Merci à vous.